Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué. Vous allez voir un effet vraiment flash visuel, très facile à faire, avec un petit gimmick que vous allez pouvoir vous-même vous fabriquer très facilement. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration suivie derrière des explications. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Et également mon site tutomagie.com, la référence magie sur Internet. Vous allez pouvoir retrouver une école de magie en ligne, avec la plateforme de VOD, etc. Vraiment un contenu énorme. N'hésitez pas à aller faire un tour et vous procurer l'un des pas si ça vous intéresse d'apprendre la magie. Merci à tous les souscripteurs YouTube et à tous ceux qui suivent la chaîne depuis toutes ces années. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite coche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne. Et sur ce, je vous laisse avec la démonstration suivie des explications. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour les explications de ce gimmick qui va vous permettre de réaliser ce petit change. En fait, on a ici une petite carte gimmick que vous allez pouvoir vous-même vous fabriquer très facilement. Donc, je vais vous montrer à quoi elle ressemble tout simplement. Donc, en fait, j'ai pris tout simplement un carré de 10. Donc, ça, c'est la carte le 10 de pique simple. Et j'ai découpé le 10 de carreau et le 10 de trèfle. Et là, en dessous, on a le 10 de cœur entier. Donc, en fait, j'ai juste collé avec de la colle les morceaux de 10 de trèfle et de 10 de carreau par-dessus, comme ceci. Et de l'autre côté, j'ai collé une dame de trèfle ou n'importe quelle autre dame aurait fait l'affaire. Et on a les trois autres juste ici. Et ensuite, j'ai carrelé avec de l'adhésif. Ici, si vous regardez bien, on a de l'adhésif pour relier les deux cartes, pour faire une sorte de flappe comme ceci, très facilement. Voilà, comme ça. Et du coup, on a notre gimmick qui va nous permettre justement de faire un change très facilement. Donc, je vous remonte vraiment de très près à ce niveau-là. J'ai le 10 de cœur qui est entier. Donc, ça, c'est la carte du 10 de cœur. Sur le 10 de cœur, j'ai collé une première bande 10 de trèfle. Vous voyez, elle est à peu près comme ça. Et par-dessus, le 10 de carreau, la deuxième bande qui a été découpée, comme ceci. Et là, j'ai le 10 de pique et le tout qui est relié avec de l'adhésif, comme ceci. Et du coup, de l'autre côté, sur la carte gimmick où tout est collé, j'ai collé par-dessus une dame, une des quatre, comme ceci. Et du coup, on a ceci comme gimmick. Voilà. De ce fait, j'ai récupéré ici, du coup d'un jeu bleu, puisque j'ai fait mon gimmick en bleu, les trois autres dames. Et regardez bien comment ça se passe. Je me positionne, en fait, je prends mon gimmick en main, très simplement, juste comme ceci. Donc, je l'ouvre vers le spectateur, comme ceci. Donc, c'est tenu en main en position de la donne, comme ceci, l'ouverture. Je place mes dames juste en dessous. Voilà. Et là, je prends l'ensemble. Et regardez bien, je vais faire juste glisser les cartes de la dernière, comme ceci. Voilà. Hop. Hop, pour avoir cet aperçu-là, dès que je suis bien là, j'ai qu'à ouvrir mon flap, comme ceci. Et je tiens, en fait, avec les doigts ici, avec le pouce et le majeur, les autres doigts, vraiment ici, à ce niveau-là, au niveau de la carte ici. Vous voyez ? Comme ceci. Comme ça, en fait, si je fais un petit geste, ça, le flap va se refermer tout seul. Et en fait, je peux arriver et présenter très nettement, on a l'impression, une illusion d'avoir un carré de 10, comme ceci. Il me reste à plus que, sous couvert de la main, de faire un petit geste, comme ceci, pour refaire venir le flap. Et tout ça, avec le fait que je passe la main devant. Donc, ça donnerait ceci. Hop. Et on a le change visuel. Donc, je vous remontre encore une fois. On est là. On montre. Et hop. On passe la main. Donc, après, à nous de synchroniser les deux mouvements, pour que ça ne se voie pas. Une fois ça fait, tac, c'est apparu. Je tire ça dans dessous, pour la montrer que c'est vraiment une carte. Je pose par-dessus, je peux égaliser. Et là, je resépare. Et en fait, je me retrouve avec le gimmick qui est juste ici. Pour montrer les quatre cartes, je peux flasher, comme ceci. Je mets les vraies cartes par-dessus. Et je peux montrer, comme ceci, faire un petit ruban sur la table. Mon gimmick est du coup, en dessous, juste là. Bien entendu, après, à vous de jouer avec, et de pourquoi pas arriver avec les dames, comme ceci. Et dans le mouvement, de réussir à faire un petit... Ouvrir et transformer les dames en 10. C'est un choix, si on y arrive. Mais sinon, dans l'idée, moi, je vous conseille vraiment de partir des dames, par exemple, comme ceci. Vous les étalez comme ça. Vous ouvrez votre gimmick. Et du coup, vous arrivez, voilà, face à votre spectateur, déjà prêt, en position. On a un effet super visuel. C'est super pour les réseaux sociaux. Et de venir et de faire chou, comme ça. Et on change à vue, c'est très joli. Là, on est quasiment clean. On peut tirer la première pour montrer, refermer le tout et montrer que les cartes ont complètement changé. On peut flasher de deux côtés. Et c'est très joli pour les spectateurs. Donc voilà, prenez le temps de fabriquer votre petite gimmick, qui est vraiment très simple à faire. En fait, ce n'est pas très compliqué. Un scotch simple pour faire la charnière. Et sinon, on colle des bandelettes, comme ça. Bon, après, il est un petit peu épais. Mais voilà, pour un effet visuel en face caméra, ça fera très, très bien l'affaire.